Bonjour, ceci est la vidéo des 10 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 10 ans, le 13 novembre 2012, je mettais en ligne ma première vidéo qui fera partie de la série Partosh, c'était la vidéo sur le thème principal de Star Wars. C'est cette série qui a vraiment lancé la chaîne, parce qu'avant ça, j'avais mis quelques petites compositions de musique, et puis j'avais même mis une sorte de pilote de Partosh, qui n'était pas encore Partosh à l'époque, c'était une sorte de vidéo sans facecam, je montrais la partition de Transformers, vidéo qui n'est même plus en ligne maintenant, puisqu'elle a été transformée par l'épisode 2 de Partosh, et qui, je le rappelle, n'était pas encore Partosh. Donc c'est vraiment cette série qui marque le vrai début de l'activité de la chaîne, c'est Partosh. Alors, petit historique, deux mois après la publication de cette première vidéo, cette première Partosh sur Star Wars, il y a eu un petit partage par Antoine Daniel dans son 29, le 29 avec Antoine Daniel, qui a fait connaître la chaîne à des milliers de personnes d'un seul coup, et il y en a même au moins mille, un millier qui s'est abonné le soir même de ce partage-là, et un autre millier au cours du mois suivant. Donc, gros boost pour la chaîne, et là, les choses sérieuses ont un peu démarré, quoi. Et donc c'est ça qui m'a conforté dans mon projet, qui a boosté ma motivation, et qui m'a poussé un petit peu à être un petit peu plus motivé, et puis plus minutieux, plus rigoureux dans la création de ces vidéos. Alors, pour une rétrospective plus détaillée, et puis pour marquer le coup quand même de ce 10e anniversaire, je vous propose de venir sur Twitch ce soir, ce soir si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 13 novembre, sur Twitch.tv, pour faire une sorte de petit live où je regarde des anciennes vidéos, je réagis avec, et puis je discute de l'évolution de la chaîne, les tournants qu'il y a eu, peut-être les rencontres, je sais pas, on verra, on improvisera. Donc c'est ce soir, c'est-à-dire le dimanche 13 novembre, sur Twitch.tv, le lien exact est en description de vidéo, et aussi je partagerai ça sur Twitter, à partir de 20h. Amusons-nous, venez, voilà, ça va être une soirée un petit peu particulière, peut-être riche en petits malaises, yes ! Alors vous pourriez vous dire, et vous seriez dans votre droit, vous pourriez vous dire que c'est un peu abusé de fêter les 10 ans d'activité de la chaîne, alors que la chaîne est inactive. Si vous êtes ici, je pense que vous faites partie de ceux qui voient l'activité de la chaîne, elle est assez réduite, je suis d'accord, mais en fait, la chaîne n'est pas inactive, évidemment, je fais des trucs, enfin pour vous c'est assez inactif, parce que je sors pas grand-chose, mais je fais des trucs ! Alors qu'est-ce que je fais ? Bah à venir sur la chaîne, déjà, il y a 6 épisodes standards de Musicam Scriberé, et oui, parce que sur la chaîne depuis, il n'y a pas eu que Partoche, peut-être qu'on en regardera d'ailleurs, c'est vrai, dans le live de ce soir, et donc 6 épisodes de Musicam Scriberé qui sont écrits, filmés, les face cams, les voix off sont enregistrées, et puis le montage a un petit peu commencé déjà, j'ai terminé l'épisode 20 de Musicam Scriberé. Alors c'est des épisodes qui continuent la série, donc c'est la suite, on aura des épisodes sur les accords parfaits, les accords de 3 sons, les accords de 4 sons, les cadences, voilà, des trucs un petit peu comme ça. On aura aussi un épisode spécial de Musicam Scriberé, du même style que celui que j'ai fait sur l'épisode de Kaamelott, La Quinte Juste, donc je prends une scène de quelque chose, vous verrez, et puis je la décortique d'un point de vue musical pour voir un petit peu les notions abordées dans cette scène. Voilà, je suis très content de la faire celle-là. J'ai également écrit un remake d'un épisode de Partoche, c'est le remake de l'épisode 6 de Partoche sur le compte Foutatis du Requiem de Mozart, un vieil épisode qui a bien besoin d'un bon remake, et c'est aussi pour améliorer la forme de l'épisode, mais aussi pour apporter des éléments supplémentaires sur le fond, et puis organiser un peu mieux le truc pour que ça soit un peu plus clean, quoi. Voilà, deuxième remake de la chaîne. Et, 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 j'annonce en grande pompe le plus gros projet de ma chaîne. Après 3 vidéos sur la trilogie Dragon, après 4 vidéos sur la trilogie Matrix, après 5 vidéos sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux, je vous annonce que dans plusieurs mois sur la chaîne, sortiront au moins 14 vidéos sur la saga Star Wars. Originellement, j'avais prévu de sortir ce gros projet pour les 100 000 abonnés de la chaîne, pour marquer le coup, parce que c'est un énorme projet, la Partoche spéciale sur la saga Star Wars, mais c'était il y a longtemps, c'était à une époque où YouTube n'était plus comme maintenant, et la chaîne, à ce moment-là, gagnait régulièrement en abonnés. Mais ce n'est plus le cas, en 2022, la chaîne n'est découverte pas, par plus grand monde, en fait, plus personne ne découvre vraiment mes vidéos, il y a de moins en moins de monde qui regarde, donc je ne peux pas atteindre les 100 000 abonnés dans ce contexte, c'est pas possible. Mais j'ai quand même envie de m'atteler à ce projet, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire maintenant, je ne sais pas, c'était le moment, voilà. En plus de ça, c'est plus bien, ça fera un clin d'œil à la première Partoche, qui était déjà sur le thème principal de Star Wars, donc là on va vraiment parler de tout, tout ce que moi je suis capable de vous transmettre, et bien je vais le faire, et je vais donc vous raconter maintenant où on est exactement ce projet, parce que c'est encore les balbutiements, mais il est quand même déjà bien engagé. C'est pas très clair, je vous explique. Alors, pour les personnes curieuses, un petit état des lieux, la première chose, c'est que j'ai synchronisé toutes les musiques, toutes les pistes disponibles de la musique des Star Wars avec chaque film, les 9 films, donc ça a déjà un énorme boulot de fait. Deuxième étape, j'ai commencé l'écoute attentive, et puis la prise de notes, toutes les idées qui me paraissaient intéressantes, pour les épisodes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. J'ai du coup assez de matériel pour créer un plan, donc j'ai une ébauche de plans qui va à mon avis assez peu varier, et c'est pour ça que j'ai pu annoncer 14 vidéos, parce qu'a priori ça va être autour de 14 vidéos, je ne sais pas de combien de temps évidemment, donc du contenu à venir sur la chaîne, vous avez vu. Et j'ai un petit peu commencé à écrire vraiment le script de la toute première partie, voilà, donc c'est très léger. En gros, ce qu'il reste à faire, c'est continuer mes écoutes, donc épisode 4 et 9. Ensuite, vraiment continuer la rédaction du script, et ça va être une des plus grosses parties, puisqu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'idées à organiser, il y a beaucoup d'extraits à piocher à droite à gauche, c'est pour ça que j'ai tous mes tableaux Excel avec mes prises de notes, et donc c'est ça qui va être long aussi, c'est trouver le bon extrait, etc. Il va falloir aussi créer les morceaux de partitions, les motifs, les thèmes, et puis même juste des éléments musicaux que je vais montrer à l'image, donc ça va être très très gros comme boulot à faire. Ensuite, filmer les plans facecam, ça c'est pas le plus long, même si ça va durer plusieurs jours, ça c'est sûr. Il va falloir enregistrer les voix off qui correspondront donc à tout le script, ça aussi, plusieurs jours, découper les voix off, faire l'édition, je détaille tout là. Et puis la fin, c'est le montage. Si la rédaction du script est bien faite, si j'ai déjà choisi les extraits à mettre, et si j'ai créé tous les bouts de partition que j'utiliserai dans le montage, bon, le montage sera un petit peu facilité, mais ça va quand même être la deuxième grosse partie du boulot, le montage. Imaginez toutes ces vidéos à faire. Je ne sais pas quand ça sortira, je ne peux pas vous donner de date, ce n'est pas mon boulot à plein temps, je fais ça sur mes temps libres, donc c'est très très long, mais donc il faut être patient, mais je vous le dis, ça va sortir. Enfin, sauf si je meurs avant, mais on va essayer que non. Donc il ne faut clairement pas compter que ça sorte en 2023. Ça devrait aller. Je ne pense pas, ça me paraît impossible. 2024, peut-être. Voilà, 2024, peut-être. Voilà, donc la chaîne va perdurer. Pour l'instant, je ne compte pas arrêter du tout. J'ai encore des projets à faire, bien sûr. À un rythme tranquillou, puisque encore une fois, ce n'est pas mon boulot à temps plein, donc je fais ça sur mon temps libre. Donc voilà, tranquillou, je ne me mets plus de pression pour des sorties régulières de vidéos. De toute façon, ce n'est pas possible, c'est trop de taf, surtout les épisodes de Partoche. Je remercie les personnes qui, donc vous en fait, qui me suivez particulièrement, là, celles qui sont en train de regarder, puisque justement, ça vous intéresse de savoir l'arrière boutique sur la chaîne. Particulièrement, je remercie donc ceux et celles qui me suivent depuis les débuts, ça, c'est encore plus plaisant, parce que, voilà, vous êtes encore là, quoi. Ça, c'est un des trucs qui me touchent, vraiment, parce qu'en fait, on a tendance à oublier qu'il y a des vraies personnes derrière les vues. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à commenter les vidéos, parce que moi, c'est un peu ma récompense pour tout ce boulot, c'est de voir que, ouais, je fais ça aussi pour d'autres gens et ça plaît à des gens. Donc, commentez, moi, ça me fait trop plaisir. Grâce à ma chaîne YouTube, j'ai pu avoir une visibilité qui m'a permis de développer mon petit projet de service, de composition à la demande et c'est... Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà commandé des musiques pour leur projet personnel. Génial, voilà. Ça, ça me fait trop plaisir. J'ai un pied dans une de mes passions, vraiment, à titre semi-professionnel. Mon site, et donc, mon activité là-dessus est toujours ouverte, donc n'hésitez pas, si vous avez des projets et qui peut nécessiter une musique, je serai ravi d'étudier votre proposition. Vous me faites un petit topo sur ce que vous aimeriez avoir et puis, je vous donne un devis et puis, on essaie de collaborer avec plaisir. Si vous connaissez un petit peu mon style et les choses que j'ai pu composer, si vous pensez que ça peut correspondre, n'hésitez pas. Voilà. Également, j'ai une page sur Utip que vous pouvez utiliser pour faire un don, pour, écoutez, apporter votre soutien financier à la chaîne et à tout ce que je peux vous offrir. Voilà. Merci à celles et ceux qui font déjà des dons, qui ont fait des dons principalement sur Tipeee, même si je ne suis plus actif vraiment sur Tipeee. Donc vraiment, les donateurs, donatrices, merci. C'est hyper touchant de voir que vous soutenez aussi financièrement. Alors, si vous donnez de l'argent, il faut que vous ayez assez pour donner, bien sûr, et puis, priorité aux associations caractatives, s'il vous plaît. Je ne veux pas passer avant elles. Merci. Voilà, une belle petite aventure qui a marqué un tournant dans ma vie et qui s'est bien installée, qui s'est bien intégrée à ma vie, ça, c'est clair. Je ne sais pas si on fêtera un jour les 20 ans de la chaîne, peut-être. Alors, la suspense, vraiment. En tout cas, merci, vraiment, merci d'être là. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Oh, la phrase ! La phrase tellement bateau ! C'est tellement vrai pourtant. Voilà, merci de faire vivre la chaîne, d'être là, de soutenir, de liker, de commenter, de partager. Alors, le truc que je dis jamais, je le dis pour les 20 ans de la chaîne. Likez, commentez, partagez, yes, pour que peut-être que plus de personnes voient ces vidéos, voilà, Star Wars à venir, mais pas que, bien évidemment. Je vous embrasse très fort, je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt puisque la suite arrive et n'oubliez pas, rendez-vous ce soir. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501